Vous pensez qu'en dehors des trois lignes rouges, c'est-à-dire la personne du roi, la religion islamique et le Sahara occidental, est-ce que tout baigne pour le reste au Maroc ? Moi je suis très inquiète. Je suis très très inquiète de l'évolution de la situation au Maroc, parce que je trouve que l'arrivée au pouvoir du roi à Mohamed VI a donné beaucoup d'espérance, d'espoir, que ça a été renouvelé en 2011 avec la réforme de la Constitution, mais que depuis, les choses n'évoluent pas et n'évoluent mal, et qu'on régresse même et qu'on a un peu l'impression quand même que le Maroc renoue avec les heures les plus sombres de son histoire. Et ce qui se passe en ce moment dans le RIF, avec le mouvement de révolte après la mort de ce poissonnier qui a été broyé par une benne à ordures, est assez terrible parce qu'il y a une répression sanglante, il y a des mineurs qui sont arrêtés, condamnés à des peines de prison très lourdes. Les ONG, y compris les ONG internationales, sont harcelées. Je lisais, en préparant l'émission, qu'on est en train de mettre en place un système sur le financement étranger des ONG qu'on connaît bien, qu'on a dénoncé à plusieurs reprises. C'est ce qui se passe en Russie, c'est ce qui se passe en Israël, c'est ce qui se passe en Hongrie. Donc les exemples ne sont pas très positifs en la matière et on sait très bien qu'en réalité, c'est pour empêcher les associations les plus démocratiques, les plus progressistes de fonctionner et en première ligne, les associations de défense des droits de l'homme. Les associations nationales, on les empêche de fonctionner en refusant leur reconnaissance administrative. C'est quoi leur péché ? C'est qu'elles soutiennent les mouvements sociaux, qu'elles font des formations à la défense des droits de l'homme. Donc tout ça est incompréhensible dans ce pays qui donnait l'espoir de vouloir aller vers la modernité. Vous en discutez avec vos collègues marocains, les parlementaires marocains ? Moi je trouve que le dialogue n'est pas satisfaisant avec le Maroc. Je ne suis pas dans la commission paritaire avec le Maroc. Je suis dans la commission paritaire avec la Tunisie, je ne suis pas dans la commission paritaire avec le Maroc. Mais moi j'ai été agressée parce que j'avais, enfin agressée pas physiquement je vous rassure, verbalement, par les autorités marocaines parce que j'avais osé recevoir au Parlement.